Hey coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog à la maison. Je suis très fatiguée en ce moment, je vous en ai parlé sur Instagram, ça n'a pas changé depuis. Et je me suis couché à 2h30 je crois ou 2h15 hier soir, enfin tôt ce matin du coup. Donc ça n'arrange pas la chose, je voulais absolument terminer le post-traitement d'un shooting client de photos pour être vraiment tranquille. Peinard ce matin et ne rien avoir à faire de très contraignant entre guillemets, de très urgent. Donc voilà, je suis tranquille au moins pour une matinée et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous filmer une petite vidéo. J'ai fait quelques achats ces derniers jours et je me dis que je vais vous montrer ça. Alors ce n'est pas des trucs de ouf mais c'est des petites découvertes du côté de l'alimentation. Donc je me dis que ça peut être sympa et j'ai aussi reçu un colis hier que je n'ai même pas pris le temps de déballer tellement j'étais dans le rush sur lequel vous êtes présentement posé. Donc il va falloir que je trouve une autre installation parce que je me dis que je vais aussi vous montrer le contenu. Comme il s'agit de nourriture, ça va être un vlog gourmand, je pense. Vous n'avez pas vu mon beau sweat ici sur Youtube ? Non je ne crois pas, je crois que je vous l'ai montré uniquement sur Instagram, en post et en story. Je vais vous montrer ça. Tadam ! Voilà, passion pull de Noël, motif de Noël et passion Game of Thrones. Le tout réuni dans un sweat. Je pense ne rien avoir à ajouter. Je me suis levée il n'y a pas si longtemps donc je n'ai pas encore faim. Le bidon n'est pas prêt donc je crois que je vais juste me poser avec un thé devant un épisode de Game of Thrones ou un petit film assez court. Ça va me faire du bien. Et puis je vous retrouverai après quand je me préparerai ma petite collation matinale. Je pense que je vais me faire des pancakes. Ouais, je vais faire ça mais je ne vais pas faire ça tout de suite. Et puis du coup j'en profiterai pour vous montrer les petits achats que j'ai fait cette semaine. Tout à l'heure je vous ai dit film assez court il me semble. Pas du tout. Vraiment pas puisque je me suis mise du coup devant le 6ème Harry Potter. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Et ça m'a fait du bien. Je suis bien reposée. J'ai quand même pris le soin de m'habiller. Vous noterez. J'ai fait un petit effort. D'ailleurs ce pull je vous l'ai montré je crois sur Instagram. Je ne sais plus. Il y a des fois je ne sais plus où je vous ai partagé la chose en question. Parce que je vous partage tellement de trucs que parfois je me perds moi-même. Bref, toujours est-il que je l'ai trouvé de seconde main chez Emmaüs pour 4 balles. Donc autant dire pas grand chose. Et il est 100% laine. Je vous en ai déjà parlé mais je n'achète pas de vêtements en laine qui sont neufs. Mais d'occasion ça me dérange moins. D'autant que honnêtement les pulls en acrylique je n'en peux plus. Très clairement. Je ne peux plus. Étant donné qu'il est midi passé on va donc oublier les pancakes. Et je vais directement me préparer à manger pour ce midi. Et on va aller faire ça ensemble. Je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de mettre les petits plats dans les grands. Donc je crois que ça va être vite vu. Je vais me faire des pâtes. Et je vais peut-être me faire une petite sauce avec. Une petite sauce à l'ail. On va faire ça. Du coup pour les pâtes je vais me faire des coquillettes à la farine de petite épautre. Là ce sont toutes les courses que j'ai envie de vous montrer. Donc je vais faire ça tout à l'heure. J'essaye vraiment de ne plus acheter de pâtes à la farine de blé classique. Parce que vraiment ça ne réussit pas du tout. Niveau bidou je prends au moins des pâtes à la farine de petite épautre. Et autrement des pâtes sans gluten donc aux farines de légumineuses, pois cassés, lentilles, etc. Mais j'avoue que c'est quand même pas le même effet. Le seul truc qui m'embête avec les pâtes qui sont sans gluten ou plus pauvres en gluten, c'est qu'elles sont emballées. En fait on ne les trouve pas du tout en vrac. En tout cas je ne les trouve pas dans les magasins bio dans lesquels je vais. Donc ça m'embête évidemment un petit peu. Au pire je ne pourrais ne plus acheter de pâtes. Mais non en fait à la maison on est quand même très pâtes. Et même si on en mange moins qu'avant, je ne me vois très clairement pas m'en passer. Sachant qu'elles cuisent assez rapidement entre 4 et 6 minutes, je vais d'abord m'occuper de ma petite sauce à l'ail. Comme je vous l'ai dit tout de suite je pense que ça va être sympa. Et je ne vais pas utiliser de crème végétale. Je vais partir sur ma recette de ricotta de macadamia que je vous ai déjà partagé sur Instagram. Et je vais tout simplement rajouter plus d'eau. Je vais l'allonger un petit peu plus pour que ce soit bien crémeux. Donc les noix de macadamia viennent du site Coro. Autant vous dire que niveau prix c'est bien plus intéressant. Parce que quand je vois le prix en vrac en magasin bio, moi clairement ça me donne des sueurs froides. J'en profite d'ailleurs parce que j'y pense là puisque je vous parle de Coro. J'ai reçu un petit commentaire il y a quelques jours. Alors pas du tout méchant ni quoi que ce soit. Mais je me dis que vous êtes peut-être plusieurs à vous faire la réflexion. Et je pense que c'est important que je vous dise ce que j'en pense. La personne m'a dit qu'elle trouvait dérangeant de voir assez souvent le site Coro mis en avant dans les vidéos et le partage du code promo. Moi je travaille avec Coro depuis le début de l'année maintenant. Donc ça commence à faire longtemps. C'est une collab que j'aime beaucoup. Je suis vraiment ravie de leurs produits et en particulier du rapport qualité prix. Honnêtement si je devais arrêter de travailler avec eux, je continuerais de passer des commandes de moi-même avec mes propres deniers. Parce que vraiment j'aime beaucoup leurs produits. Et tout ça pour vous dire qu'il va falloir vous y faire. Et j'en suis bien désolée si ça vous dérange. Le contrat est conclu comme ça. Je dois vous parler du site Coro deux fois par mois. Je vous poste quand même plus de deux vidéos par mois. Donc j'estime que la balance est assez bonne. Enfin en tout cas je fais au mieux. Et dans tous les cas dans les vidéos où je vous en parle, c'est pas pendant dix minutes non plus. Donc j'estime que ça va. Vous devez pouvoir survivre. Après je conçois que vous trouviez ça chiant. Mais malheureusement je ne vais pas arrêter. Donc il va falloir faire avec. Et je le reprécise vite fait à l'oral. Même si je l'indique toujours en barre d'infos. Le code promo n'est pas du tout affilié. Je ne touche aucun pourcentage sur les ventes qui sont réalisées via l'utilisation du code promo. C'est juste une petite réduction pour vous. Pour les personnes que ça intéresse, la recette de la ricotta de macadamia est donc sur Instagram. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous remettrai le lien direct en barre d'infos si c'est plus pratique pour vous. Mais pour les personnes qui vont voir sur Instagram, c'est le post du 20 mars. Et donc moi je vais tout simplement mettre un petit peu plus d'eau. Et je ne vais pas mettre d'échalote et de basilic à la fin. Je vais juste émincer une gousse d'ail et la mixer directement avec les noix de macadamia, l'eau et un petit peu de jus de citron. Voilà, donc j'ai mis 100 g de noix de macadamia, 100 ml d'eau, une cuillère à café de jus de citron, une grosse pincée de sel et une gousse d'ail hachée. Je vais mixer et puis j'improviserai ensuite en fonction de si la texture me convient ou pas. J'ai rajouté 50 ml d'eau en cours de mixage. Et là niveau texture, crémeux, tout ça, ça me semble pas mal. Bon je confirme, niveau crémeux on est vraiment pas mal. Donc je vais mettre ça sur feu doux histoire de la chauffer un petit peu. Et puis en parallèle je vais faire cuire mes petites coquillettes. Mes coquillettes à la farine de petite épeautre sont cuites. Et je suis vraiment contente parce qu'elles ont bien tenu à la cuisson. Contrairement à d'autres pâtes strictement sans gluten que j'ai pu essayer jusqu'ici. Qui se délitent complètement, qui finissent en morceaux voire embouillies quand elles sont cuites. Notamment les pâtes de sarrasin que j'aime beaucoup au goût. Mais honnêtement quand elles sont cuites elles ne ressemblent à rien du tout. Et donc je vais mettre par dessus ma petite sauce macadamia ail. Et puis je vais aussi mettre ça. J'ai trouvé ça dans un magasin bio. Et j'avais eu envie de goûter. Et franchement c'est pas mauvais. Bon c'est pas ouf. Je suis pas sûre que je le rachèterais. Mais histoire de goûter, c'est sympa. Et voilà ce que ça donne. J'ai rajouté aussi par dessus des graines de sésame noire. Je vous avouerai que c'était juste pour le côté visuel. Parce que je suis pas sûre que ça apporte véritablement quelque chose sur le plan gustatif. Mais c'est joli. Voilà. Et j'aime bien manger des plats jolis. Ça donne envie. C'était joli avant que je ne fasse tout tomber par terre. Vis ma vie de personne maladroite. Ne me demandez pas comment j'ai fait mon compte. Je ne sais pas. Je crois que ça ne m'était jamais arrivé en vidéo de péter un truc. Mais il faut savoir que c'est très fréquent. Je pense ne pas me tromper en disant qu'il n'y a pas une semaine où je ne pète pas un truc. Bon là en l'occurrence j'ai rien cassé. Mais avant-hier j'ai cassé un verre doseur en verre. La semaine dernière je crois que c'était un petit bol. Un petit saladier. Bref c'est l'un des grands désespoirs de ma vie. Je suis une personne excessivement maladroite. J'ai terminé de manger. Et c'était ma foi fort bon. Cette petite sauce à y macadamia avec des coquillettes et du fromage râpé vegan. C'était bien consistant. Donc parfait pour la saison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure je voulais vous montrer 2-3 petites courses que j'ai faites récemment. Parce que ça vous permettra peut-être de faire quelques découvertes. Je suis passée dans un magasin bio dans lequel je ne me rends pas habituellement. Et du coup ils avaient des choses que je ne connaissais pas. Donc j'en ai profité. J'ai pris de la farine de manioc chez Selna. Et j'ai aussi pris de la farine de quinoa que je connaissais déjà. Mais je n'en avais plus à la maison. Donc j'en ai repris un paquet chez Marcal. Parce que je suis vraiment dans une bonne dynamique de pain maison. C'est rare désormais que j'achète du pain tout prêt. Je préfère le faire maison. Et j'ai aussi pris de la fécule de tapioca. En fait c'est de la fécule de manioc. Donc je me suis posé la question de savoir si c'était la même chose. Parce que là c'est vraiment farine de manioc. Et là on a fécule de tapioca. Mais entre parenthèses manioc. Donc du coup je ne sais pas trop. Peut-être que c'est au niveau de la finesse. Toujours est-il que je l'avais vu dans une des recettes de ce livre que j'ai aussi acheté récemment. Ma boulange sans gluten aux éditions Terre vivante de Laurent Drane et Frédéric Barral. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait la fécule de tapioca fait partie des ingrédients qui revient pas mal dans les recettes de ce livre. Donc j'en ai profité pour en acheter quand j'en ai trouvé. Au niveau de ce livre, toutes les recettes ne sont pas vegan. Donc je verrai un petit peu si j'arrive à les adapter. Mais ça me semblait pas mal. Moi qui essaye de consommer quand même moins de gluten au quotidien. C'est assez varié. Vous avez des pains un peu briochés, des pains sucrés, des pains salés. Et au niveau du prix c'était 14€. Donc j'ai trouvé ça assez raisonnable vu les conseils qui y sont dispensés on va dire. Et vu le nombre de recettes à la coppe bio de Saint-Malo. Je crois que je vous en ai déjà parlé de ce magasin bio. J'essaye d'y aller quand je passe à Saint-Malo parce que c'est vraiment un très très grand magasin bio. Et en général je trouve des choses que je ne trouve pas dans les magasins bio dans lesquels je me rends habituellement. Et j'ai enfin trouvé de la lécithine de soja en poudre en fait sans les gélules. Alors j'en ai pour un très très grand moment parce qu'on est sur un pot de 200 grammes. Donc concrètement j'en ai pour à peu près toute une vie. Parce qu'en fait j'en ai acheté uniquement pour faire un beurre. Je vais vous chercher le livre. Dans le livre The Homemade Vegan Pantry que je vous ai présenté assez récemment dans une vidéo. Je vous la remettrai dans le petit i. Il y a une recette de Glorious Butterless Butter qui me tente depuis des lustres. Je vous montre l'image. On ne va pas montrer la recette quand même. Un peu de respect pour l'auteur s'il vous plaît. Et en fait la recette nécessite de la lécithine de soja. Alors normalement c'est de la lécithine liquide. Mais bon il y a une petite note pour convertir si on utilise de la lécithine en poudre comme ça. Et elle me tente vraiment depuis très très longtemps. Donc là j'étais ravie d'enfin en trouver. Et je vais pouvoir essayer ça du coup. Il me semble qu'il en faut aussi pour d'autres recettes. Donc ça va me permettre d'essayer d'autres choses. Toujours à la coque bio de Saint-Malo. J'ai trouvé deux chocolats véganes que je n'avais pas encore goûtés. Donc évidemment je n'ai pas pu m'empêcher de repartir avec. Le Nougatine Noisette d'Artisan du Monde. Ils ont pas mal de chocolats véganes mais je n'étais jamais tombée sur celui-ci. J'ai déjà goûté celui au lait de coco, au lait d'amande, au lait d'amande avec noisette. Et je crois que c'est tout. Et honnêtement ma préférence va à celui-ci. J'ai déjà goûté. J'ai ouvert le paquet directement en rentrant chez moi. Et franchement il est très très sympa. Le petit goût de Nougatine est bien présent. Tout en étant assez subtil on va dire. Ça craque un petit peu sous la dent. C'est très très bon. Je vais en avoir partout entre les dents du coup. C'était pas une très très bonne idée de faire ma gourmande. Bref. Et j'ai aussi trouvé le chocolat végane au laiterie chez Rapunzel. Alors je suis à chaque fois tristesse et désespoir. Parce que dans chaque magasin bio dans lequel je me rends, je file directement ou presque au rayon chocolat pour trouver le Rapunzel. Comment il s'appelle déjà ? Praliné noisette ou praliné chocolat je sais plus. Bref celui qui est végane dans un papier orange. Et je ne le trouve nulle part. Donc si vraiment j'en voulais je pourrais en commander en ligne. Mais ça m'embête de faire une commande juste avec du chocolat. Je n'en suis pas encore là. On verra ce que donne celui-ci du coup. Pour être honnête je pense que je vais moins l'aimer parce que je ne suis jamais très fan des chocolats au lait vegan qui sont avec du lait de riz. Je préfère le lait d'amande ou le lait de coco. Je trouve que le lait de riz c'est beaucoup moins fondant en bouche. A voir. Et pour me tenir compagnie durant la route du retour. La bonne excuse de Saint-Malo avant chez moi. J'avais pris ces mini cookies de la marque Bisson. Comment vous dire ? Donc ils sont véganes. Alors ils n'ont pas le logo mais ils le sont de par leur composition. Et sans huile de palme. Et alors tenez-vous bien. Ça risque d'être un choc. J'espère que vous êtes assis et assises. Je les trouve carrément meilleurs que ceux de la marque Le Moulin du Pivert. Oui je sais. Je sais c'est un choc. Et chez cette marque dans le même packaging mais là je ne les ai pas trouvés. J'avais aussi goûté l'année dernière il me semble des biscuits citron matcha si je ne me trompe pas. Qui étaient de vraies merveilles également. Si vous ne connaissez pas la marque Bisson je ne peux que vous conseiller de laisser une chance à ces biscuits. Parce qu'ils sont littéralement à se rouler par terre ou presque. Et je trouve en plus qu'elle a un avantage de taille par rapport à d'autres marques comme Le Moulin du Pivert. C'est qu'on n'a pas d'emballage individuel à côté du grand emballage on va dire. Je conçois que ce soit pratique par exemple pour les parents juste pour glisser un petit sachet de biscuits dans le sac de vos enfants. Mais moi je n'ai pas du tout besoin de sachet individuel. Donc ça me va très bien. Et puis si vraiment j'ai juste envie d'embarquer 3-4 biscuits avec moi. Ce qui n'arrive jamais. Voilà. Au pire je prends juste un tube tube dans lequel je glisse les biscuits. Et voilà. Si vous les croisez. Je ne sais même pas du coup si je vous conseille de les goûter parce que après c'est l'addiction. Pour rester dans la gourmandise et dans le chocolaté. J'ai enfin mis la main sur la pâte à tartiner Végo. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté si vous êtes un peu présente sur les réseaux sociaux. Vous connaissez cette marque là qui fait des barres de chocolat avec des grosses noisettes entières absolument décadentes. Et bien elle a sorti une pâte à tartiner. Et je pense ne pas me tromper en disant que c'est la meilleure pâte à tartiner Végane et sans gluten que j'ai goûté jusqu'ici. C'est un mélange entre la Nochurata Végane, la Mami Bio. Enfin bref, elle est absolument extra. Vous avez des petits morceaux de noisettes craquant à l'intérieur. Enfin, je n'ai rien d'autre à dire. Pour les parisiens et les parisiennes, je l'ai trouvé chez Aujourd'hui Demain. Je pense qu'elle est dispo un petit peu partout. Pour les rennais et les rennaises, il me semble qu'elle est dispo chez Végestal. Qui est la boutique 100% Végane dont je vous ai déjà parlé. Qui est juste à côté du centre commercial de la Visitation en plein centre de Rennes. Mais je crois que parfois, elle est complètement sold out. Tu m'étonnes, ce truc est si bon. Donc si vous voulez vraiment la goûter et que vous ne la trouvez pas en boutique physique, vous pouvez assez facilement la commander en ligne. Il y a pas mal de boutiques qui la revendent. Toujours chez Aujourd'hui Demain, j'ai acheté pas mal de fromage vegan. Notamment le carré façon Feta, je crois que c'est son petit nom, de la marque Tom Pousse que je connaissais déjà, que j'aime beaucoup ou que j'ai complètement terminé. Donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Idem pour un autre fromage que je ne connaissais pas cette fois et qui m'a vraiment vraiment bluffé. C'est le bleu lorrain, il me semble, de la marque Les Petites Végane. Qui est vraiment vraiment bluffant au niveau du goût. Alors de là à vous dire que ça ressemble à du bleu, à du roquefort, peut-être pas. Mais on se rapproche vraiment. Il a un goût très affiné, très fort, vraiment impressionnant pour du 100% végétal. Et j'ai aussi pris celui-ci, Camembert Style, de la marque Mouse's Favorite, j'imagine. Et en fait je l'ai pris parce qu'on a une petite récompense là. PETA Vegan Food Awards Winner. Donc je me suis dit qu'il devait être sympathique. Celui-ci je ne l'ai pas encore goûté. Donc je ne pourrais pas vous dire. Je pense que je vous en ferai un petit retour sur Instagram si ça vous intéresse. Et autrement dans les petites choses que j'ai acheté récemment. Je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que je crois qu'on n'en a jamais parlé en vidéo. Et je l'ai découvert assez récemment. Donc je me dis que je ne dois probablement pas être seule dans ce cas-là. Jusqu'ici j'avais une sorte d'éponge naturelle que j'avais depuis très longtemps. Et qui était au bout de sa vie depuis déjà plusieurs semaines. Donc il était grand temps de faire quelque chose. Et en fait en faisant quelques petites recherches, je me suis rendu compte que cette éponge naturelle n'était pas du tout végétale. En fait c'est ce qu'on appelle une éponge de mer. Donc c'est un organisme vivant à la base. Je vous avouerai que je suis un peu tombée des nus. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc moi qui étais partie pour en racheter une parce que je trouve que c'est vraiment hyper doux et confortable avec la peau. J'ai cherché une autre alternative sachant que je n'aime pas du tout les gants de toilette. Ne me demandez pas pourquoi je ne supporte pas la sensation du gant de toilette sur la peau. Et j'ai trouvé ce petit gant en fibre de lin. Donc qui est 100% lin. Il paraît un petit peu rêche comme ça. Mais en fait je pense qu'une fois mouillé sur la peau ça doit être quand même assez agréable. D'autant qu'il est conseillé pour les peaux délicates et sensibles. Donc je ne pense pas qu'il l'aurait conseillé pour les peaux délicates et sensibles si le truc faisait office de gommage. Très clairement. Donc écoutez je vous en donnerai des nouvelles. Je serais curieuse de savoir ce que vous vous utilisez sous la douche pour vous laver. Ça fait très bizarre comme question dit comme ça. Mais en fait c'est une bonne question je trouve qu'on n'en parle pas. Et pour les personnes qui n'aiment pas le gant de toilette. Et bien c'est quand même intéressant de trouver d'autres alternatives que la fleur de douche dégueulasse en plastique. Bon on va dire qu'il y a mieux. Et enfin comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Je voulais ouvrir avec vous ce colis gourmand que j'ai reçu hier. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je sais déjà qu'il y a du thé dedans. Mais je pense qu'il y a d'autres petites surprises. On va regarder ça. Nous vous souhaitons de jolies découvertes avec nos pépites biologiques. J'attrape d'abord une jolie étoile de la marque English T-Shop. Les packagings de cette marque sont ouf. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns en magasin. Tu prends des paillettes plein les yeux. Complètement. Dedans on a 6 infusettes j'imagine. Roybos chocolat vanille. Roybos chocolat vanille. Ah oui on attaque direct dans le gourmand. Té blanc coco fruits de la passion. Thé vert grenade. Thé noir chai. Infusion cranberry vanille. Et infusion fruits rouges cannelle. Ouh mais ça me semble très sympa. Je vais ouvrir pour voir comment c'est exactement à l'intérieur. Je pense que ce sont des petites infusettes. On va voir ça. C'est beau. Vous avez des petites boîtes qui contiennent du coup j'imagine les infusettes. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui je pense. Et donc dedans vous devez avoir les petites infusettes j'imagine. Oui tout à fait. Les petites infusettes en bousseline. Qui sont comme ça. Mais c'est très mignon tout ça. Cette marque propose aussi des calendriers de l'avant qui sont absolument magnifiques. Vraiment si vous êtes fan d'infusion, de thé etc. Et que vous avez envie d'un joli calendrier de l'avant. Regardez ceux de la marque English Tea Shop. Parce qu'ils sont vraiment très sympas. Oh il y en a une autre. Je suis gâtée. Étoile de Noël. Ah oui comment elle s'appelait celle-ci ? Ma parenthèse enchantée. Et donc dans celui-ci on a, enfin dans celle-ci, une étoile au féminin joli. Mélange savoureux, thé noir biologique à la cannelle, à l'orange, au baie des glantiers et à la vanille. Ouh ça m'a l'air sympathique. Jour de gloire, infusion de camomille, de cannelle, de pomme et de cacao. Bonnes vacances, thé vert aux épices d'hiver et à la grenade. Roïbos, pomme, cannelle, baie rouge. Thé noir, épices vanille et un thé blanc cacao litchi. Oh ! Thé blanc cacao litchi, c'est bon. Tout est dit. Et puis ça fait un très joli cadeau je trouve. Si vous avez autour de vous des personnes qui boivent beaucoup de thé, d'infusion, de roïbos etc. C'est sympa pour Noël je trouve. Ça fait tout de suite son petit effet. Ensuite j'attrape un paquet de granola. Gourmette granola de la marque Fourmi Bionic. Je ne connais pas du tout cette marque. Alors par contre je crois qu'il n'est pas vegan parce qu'il me semble voir du chocolat blanc. Je regarde ça tout de suite. Ouais poudre de lait entier, on a aussi du miel. Mais monsieur sera ravi. De toute façon lui dès qu'il s'agit de chocolat blanc on ne le tient plus. Je ne connais pas du tout cette marque. Est-ce que c'est français ? Créateur céréalier, depuis 2004 nous confectionnons des mélanges savoureux, originaux et nutritifs en priorisant les produits locaux, bio et équitables. Ok mais euh... Ah non Montréal, très bien. Bon bah écoutez, à goûter en tout cas pour monsieur. On passe au salé avec des petites lamelles croustillantes pavot et sésame de la marque Vilmas. Suédois par nature. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve super rigolo. Alors est-ce que c'est vegan ça ? Ouais, avoine, graines de sésame et de pavot, sarrasin, maïs, sirop et sel. J'aime beaucoup ce type de crackers comme ça à l'apéro avec un petit houmous ou une autre terrine végétale. Je trouve que ça passe très bien. Ensuite une petite Roubar, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Moi je suis assez familière, j'ai déjà goûté pas mal de leurs barres, de leurs produits. Et elles sont vraiment très très sympas. Donc ce sont des barres qui sont 100% crues et riches en super aliments. Et je les trouve assez rassasiantes. Donc c'est vraiment top à emporter avec vous quand vous avez besoin de caler un creux. Ça c'est pareil, je connais un petit peu, moins que les Roubar. C'est la marque Cookie Cat qui fait des cookies en fait bio et vegan. Est-ce que c'est cru ? Alors non ce n'est pas cru. Par contre c'est sans gluten, sans huile de palme, etc. Je ne sais plus si c'est celui-ci que j'avais goûté. Je ne me souviens plus. Là c'est le Cacao Nibs Walnut, donc éclat de cacao et noix. Et ça m'a l'air sympa. Ah, je vais peut-être le manger à 4h celui-là. A voir. Encore un produit du Canada, je pense. Est-ce que c'est du sirop d'érable ? Sirop de merisier pur biologique. Est-ce que c'est pareil ? Je ne sais pas, j'ai un doute. Je préfère ne pas dire de bêtises. C'est la marque S. Cuminac, il me semble. Bon de toute façon, je pense que ça se rapprochera du sirop d'érable. Le sirop d'érable et moi, on s'entend très très bien. De manière générale. Qu'est-ce que j'attrape ensuite ? Moringa Green Super Leaf Powder de la marque Aduna, il me semble. Donc j'imagine que c'est de la poudre de Moringa à 100%. Oui, c'est ça. Alors c'est un super aliment. Je pense que vous le savez, les super aliments et moi, on n'est pas non plus super potes. Enfin, j'estime qu'on n'a pas besoin de ça en fait pour manger sainement, etc. Après, je ne suis pas contre non plus. Maintenant qu'elle est à la maison, je vais m'en servir dans des smoothies, dans des jus, etc. Ce sera parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le Moringa est connu comme l'arbre miracle en raison de ses nombreux nutriments et bienfaits. Aduna produit une poudre de Moringa 100% bio connue sous le nom de Green Super Leaf. Les feuilles de Moringa sont naturellement séchées. C'est une importante source de protéines végétales, de fer, de calcium et de magnésium qui stimulent votre énergie et contribuent à maintenir une peau saine. Tout un programme. Et enfin, je termine avec du chocolat. Voilà, on termine avec le meilleur, toujours. Dedans, on a du chocolat noir. Je ne sais pas si c'est les mêmes parce qu'en fait, on a deux petites tablettes. Je vais essayer d'ouvrir pour voir. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si ce sont les mêmes tablettes. Dans tous les cas, il y en a une qui est à 82% de cacao. Certification Fair Trade, donc très très chouette. J'aime bien de temps en temps manger du vrai bon chocolat noir, un peu corsé, un peu amer. Ça me plaît bien, donc je pense que ça va être sympa. C'est la marque Zotter, je pense. Il y a écrit là beaucoup en haut, mais je crois que c'est juste le nom du chocolat. Et voilà pour ce colis gourmand. Merci beaucoup Adeline qui est la personne qui m'a adressé toutes ces jolies choses. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu faire quelques petites découvertes. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501